Et sur la première, moi et Gabi, les prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales qui sont au cœur de votre émission de ce mardi 12 juin. Les questions au standard, au 02 62 99 2000. L'objectif est clair, c'est de mieux aider en tout cas les parents quand la pension alimentaire, puisqu'il est question de l'allocation de soutien familial et des impayés de pension alimentaire. Lorsque la pension alimentaire est faible ou quand l'autre parent ne paie plus la pension alimentaire, donc il y a des répercussions forcément sur le foyer familial. On va en parler avec les expertes d'aujourd'hui de la Caisse d'allocations familiales. Il y a Erika Ferrer et Magali Gouraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur la première. Vous allez répondre à toutes les questions, toutes les prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales. Et ça tombe plutôt très bien, puisque patiente au standard de la première, Michel pour parler de la RIPA. Mais juste un mot, Erika Ferrer, qu'est-ce que c'est que l'allocation de soutien familial ? L'allocation de soutien familial est une prestation aujourd'hui versée par la Caisse d'allocations familiales pour les personnes en situation d'isolement qui ont au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Ça peut être un ou deux ? Un ou plusieurs, d'accord. Donc à charge au sens des prestations familiales pour lesquelles il a un besoin de pallier à un manque de pension alimentaire. Les conditions pour y avoir droit à cette allocation alors ? Donc être isolé et avoir au minimum un enfant à charge de moins de 20 ans. Oui, alors la question qui revient très souvent, c'est le montant qui est versé. Quel est le montant de la SF ? Donc mensuellement, actuellement, donc depuis avril 2018, il est passé à 115,30€ mensuel. Nous partons au standard, nous accueillons Michel au téléphone. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes de Saint-Denis, Michel. Exactement, oui. Alors je vous présente les expertes de la Caisse d'allocations familiales, Magali Gouraud et puis Erika Ferrer, qui sont amenées à répondre à toutes les questions. Et vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'ARIPA ? Oui, exactement. En fait, j'avais juste une petite question qui me trottait un peu dans la tête. Et puis je me suis dit, tiens, écoutez, il y a l'émission ARIPA. Puis j'ai essayé d'appeler pour voir ce qu'il faudrait me répondre comme question. En fait, parce que j'étais un peu perdu. Alors oui, Magali Gouraud, l'ARIPA, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une aide pour le recouvrement de la pension alimentaire. On est en plein dans le sujet alors. Quand il y a donc un impayé de pension, quand sa pension n'est plus versée. Oui. Ou n'est pas versée. D'accord. Michel, oui. Alors, en fait, ma question. Oui ? En fait, ma femme et moi, nous nous sommes séparés depuis mars 2018. Oui. Et nous avons trois enfants, dont une fille de 21 ans, un garçon de 30 ans. Et pour que je passe un peu dans les âges, enfin, j'ai une de 16 ans. Oui. Et mon ex-femme est en situation précaire. Enfin, je voulais lui verser une pension. Je voulais lui verser une pension alimentaire à compter 2 juillet 2018. Je voulais savoir ce que l'ARIPA pourrait nous apporter. Magali Gouraud. Alors, par rapport à la situation, monsieur, vous avez le souhait de verser la pension alimentaire ? C'est ça, exactement. Alors, si vous le faites spontanément, nous n'avons pas besoin d'avoir recours à l'ARIPA. Puisqu'il n'y a pas de recouvrement. Ce versement se fait de façon spontanée. Vous êtes tout à fait volontaire au versement de cette pension, ce qui est très bien. Oui. Donc, on est sur le mode amiable. Et à ce moment-là, il n'y a pas que de... Ah oui, donc là, on est sur le mode amiable. C'est ce qu'on va privilégier, de toute façon. Oui, oui. C'est le mode amiable. Si, monsieur, vous, comme vous l'énoncez, là, vous êtes tout à fait disposé à verser la pension alimentaire, c'est très bien. C'est le recouvrement, c'est quand, pour plusieurs raisons, la pension n'est plus versée. Oui, imaginons que Michel n'était pas disposé à verser la pension à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il risquait ? Imaginons. Oui, c'est une procédure. Donc, madame, la mère des enfants, la personne qui est à la charge de cet enfant, va devoir engager une procédure contre monsieur. Donc, pour faire fixer la pension alimentaire. Et s'il y a abandon ou refus, donc, de versement de cette pension alimentaire, monsieur, à ce moment-là, nous avons, enfin, la mère des enfants a la possibilité, donc, de nous solliciter pour un recouvrement. Au même titre qu'un huissier, si vous voulez. D'accord. Très bien, d'accord. D'accord. Michel. Bah, c'est clair. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair, il n'y a pas de souci. Oui. Et puis, après, vous avez le sourire, donc, ça va, vous avez bien compris. Il fait beau, donc, c'est pour ça. Oh, mais il fait beau, il fait beau que pour la matinée, parce que l'après-midi, la pluie est prévue. Oui, tout à fait. Merci, Michel. Merci infiniment, puis bon courage à vous. Merci bien, bonne journée. A très bientôt sur la première. Les expertes Magali Gourault, également, Erika Ferrer, de la Caisse d'allocations familiales, vous écoutent et répondent à toutes les questions ce matin sur la première. Vous composez le 02 62 99 2000. Sous-titrage ST' 501 Merci, Michel. Merci, Michel. Merci, Michel. Merci, Michel. Merci, Michel. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Moi, c'est comme ça, j'ai rendez-vous avec un technicien tous les mois. Et alors, quand je vais les voir, ça change. Ils rétablissent le dossier correctement. Correctement, je ne sais pas vraiment. Et donc, après, le mois ou le trimestre après, ça change. Alors, oui, Lionel, vous avez bien fait d'appeler la première, Érica Ferrer, pour répondre à notre auditeur. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, je vais bien écouter. Je veux juste, vous pouvez me rappeler le nombre d'enfants que vous avez à charge actuellement ? Deux. Alors, deux. Deux enfants. Et le dernier, à quel âge ? Le dernier, à trois mois. D'accord. Donc, je pense, là, nous n'avons pas votre dossier sous les yeux, que ça peut être lié à l'allocation de base. Donc, allocation pour les enfants de moins de trois ans. Oui, la page. Voilà. Cette allocation, les premiers mois, dans le cadre des bénéficiaires de RSA, provoque une variation des droits parce que, lorsque l'enfant naît, on ne prend pas en compte, dans un premier temps, la déduction de cette prestation qui doit être faite et elle impacte donc le prochain trimestre. Donc, ça, ça peut provoquer une variation. aussi, vous avez très bien fait de prendre un rendez-vous avec un de nos techniciens parce qu'on va préparer votre rendez-vous et avec votre dossier, vraiment, vous apporter une réponse particulière par rapport à votre situation. Est-ce que vous avez eu des indemnités ou quelque chose au trimestre précédent ? Non, non, non. En fait, on réduit tout. C'est pour ça que ce qui m'étonne, c'est qu'on touche 510 euros. Bon, mon épouse n'a droit à rien. Elle est étrangère. Elle a une carte de séjour, mais elle n'a droit à rien. On est trois à 510 euros de RSA. Ce mois-ci, la pièce arrive. Et sans aucune raison, on ne nous a pas expliqué pourquoi cette baisse. Et tous les mois, c'est comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi... C'est-à-dire, tous les mois, vous devez vous justifier ? Tous les mois, oui, il faut que j'aille les voir parce qu'il y a un souci. Il faut aller tous les mois ? Tous les mois, j'ai essayé depuis qu'on est arrivé, tous les mois, un courrier. J'ai été me déplacer tous les mois. Oui. Une à deux fois par mois. J'ai vu un technicien à chaque année. Un technicien au téléphone ou sur place à la classe de Saint-Louis. Oui. Donc, je ne sais pas, ça change tout le temps, donc je ne comprends pas. Donc là, il doit... Le calcul se fait par trimestre pour le RSA. Donc, cette variation mensuelle ne me paraît pas... Donc, il faut vraiment revoir, là, le dossier particulièrement. C'est pour ça que monsieur a très bien fait d'avoir... Le trimestre précédent, excusez-moi de vous couper, c'était... En fait, le RSA était tombé à 430 euros, vous voyez ? La naissance de mon fils, votre trimestre précédent, il était demain à 430 euros pour tous les quatre. Et j'étais voir le directeur, il a rétabli tout de suite le RSA, je suppose, correct. Alors, moi, ce que je vous propose, Lionel, c'est de nous laisser votre numéro de téléphone et votre numéro d'allocataire, s'il vous plaît. D'accord ? Vous allez laisser ça avec ses coordonnées, avec Mathias, je récupère et je transmettrai à la Caisse d'allocations familiales, d'accord ? Pour que l'on vous rappelle. Merci infiniment. Mais de rien, Lionel, merci à votre service, merci à vous. Merci, bonne journée et bonne continuation. Merci. Merci. Marie, Marie de Saint-Denis au téléphone. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Alors, en fait, moi, ma question pour la personne, pour la CAF, là, ça serait... Alors, en fait, je suis partie sur le site de l'ARIPA, madame, et il y a une question qui m'a... Enfin, il y a un truc qui m'a interpellée. Oui. Je voudrais savoir exactement ce que ça signifie, intermédiation financière. Intermédiation financière. Financière, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur votre situation, Marie, sans rentrer dans les détails ? Oui, voilà. Oui, parce que, bon, on ne va pas tout dire à l'antenne. Non, 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 bien sûr. En fait, prochainement, je dois me rendre à une médiation familiale. Et comme moi, je voudrais avoir un petit peu plus de chance de mon côté pour pouvoir que cette médiation se fasse bien. Je suis partie sur le site de l'ARIPA. Alors, pourquoi cette... C'est une agence de la CAF de recouvrement des impayés des pensions alimentaires. Oui. Et il y a une ligne qui m'a interpellée, intermédiation financière. Donc, je voulais voir avec cette dame ce que ça signifie exactement pour que je puisse bien mener à bien ma médiation. Alors, oui, il y a des images et des gopots. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Donc, oui, je n'ai pas tous les éléments ni les détails. On ne peut pas tout dire en ligne, effectivement. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de l'ARIPA, donc c'est une aide pour le recouvrement de la pension qui n'est pas ou plus versée. Et dans ce terme, donc, ARIPA, oui, c'est une offre, un service que propose la Caisse d'allocations familiales. Et oui, il y a un rôle évident, oui, de médiation. Oui. Oui, ça j'ai compris. Mais en fait, là, quand je suis partie sur le site, je suis partie pour, comme j'ai dit, pour bien mener à bien ma médiation familiale. Il y a ce passage-là. Vous ne comprenez pas, c'est quoi l'intermédiation financière ? Voilà, c'est... Comment vous expliquez ? Vous vous arrêtez là-dessus, mais c'est la médiation, donc, entre les parties, et puis notre organisme, et financière, parce que ça touche, donc ça vise la pension alimentaire. D'accord. Mais là, j'imagine, enfin, je pense que Marie croit qu'elle devra peut-être s'acquitter, non ? Non, non, parce qu'au niveau de la CAF, c'est un service qui est grave. Non, 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 d'accord. Non. Oui, il y avait un doute, Marie ? Il y avait un doute, c'est que oui et non. Oui et non ? Vous savez, des fois, dans les textes, on nous met des... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Elle veut être rassurée, voilà, c'est ça. Voilà, et donc, parce que si, lors de la médiation, on me sent intermédiation financière, je ne vais pas pouvoir apporter de solution, quoi. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Vous avez bien fait. Pour avoir un éclaircissement sur ce terme-là. Très bien. Je ne pense pas, madame, que lors de la médiation, la personne va y revenir là-dessus. Vous avez rendez-vous avec un médiateur, donc... Oui, je dois prendre rendez-vous. On a rendez-vous, je pense, le mois prochain. Mais comme je vous dis, il faut que mon dossier soit quand même assez solide. Oui, oui, d'accord. Oui, vous voulez avoir toutes les chances de votre côté, quelque part, Marie. Moi, ce que j'ai... Enfin, je ne sais pas si c'est dans ce terme-là, parce que l'intermédiation financière, je crois que ça concerne l'état de violence. Oui, oui. Donc, peut-être qu'elle connaît quelque chose dessus. Magali Gouraud. Non, je ne pense pas que ça soit précisément lié à ça. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je pense que le terme qui est à retenir principalement, c'est la médiation. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un service que nous proposons aussi, donc la médiation. Là, vous avez rendez-vous avec un médiateur, donc, pour établir un petit peu les faits, voir votre dossier, les conseils, etc., et les informations. Donc, je ne pense pas, madame, que le problème va être là-dessus. Je ne pense pas. Dans la médiation, je vais lui poser directement la question. Ou alors, oui. Voilà, Marie. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes rassurée ? Non, pas trop. Bon, non, non, non. Oui. D'éléments supplémentaires. Non, il n'y a pas de souci. Je vais me renseigner. Érica, attendez, attendez, Érica. Oui, Marie, attendez, Érica Ferrer. Oui, bonjour. Là, actuellement, quand vous passez par une médiation, ce sont des partenaires associatifs qui interviennent avec vous. La médiation, c'est dans le but, justement, de vous aider dans votre démarche. Là, vous n'avez pas de frais lors de cette médiation. Donc ça, la partie financière, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Ils vont vous aider à établir à l'amiable une pension d'un commun accord avec le tiers qui se trouve être le père de votre enfant. Si vous passez par une situation juridique où il y a une pension qui est fixée et monsieur ne verse plus cette pension, là, vous allez dans le domaine du recouvrement. Donc là, comme c'est juridique, de toute façon, les frais engendrés par cette démarche, c'est aux débiteurs de les assurer. Pas à vous. Ils ne reviennent pas à vous directement, puisqu'on va dans une procédure. D'accord. Donc c'est pas l'intermédiation, alors ? Ça englobe tout ça. On va dire que ça englobe tout ça, puisque là, votre intérêt, c'est surtout de faire ça à l'amiable par un médiateur. L'aspect financier, c'est parce qu'on fixe une pension alimentaire à l'amiable. D'accord. OK. Marie. Bon, ben c'est bon. Je vous remercie. N'hésitez pas, Marie. On est là vraiment à votre service. Alors si ça ne va pas, vous le dites. D'accord. Merci. Bonne journée. Oui. C'est gentil à vous. Merci. Bonne journée. Merci, madame. Magali Gourault et Erika Ferrer, les expertes de la Caisse d'allocations familiales, vous écoutent et répondent à toutes les questions au standard au 02 62 99 000. 11h30, c'est qui le chef ? C'est Mathias qui vous accueille au Standard de la Première pour les prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales 0262 99 000. Clap. Prise 1. Vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps. Lui crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle perd ses verres et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Maso à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ. Quand on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quels résultats elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font 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 les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse. Qu'elle était occupée à couper du PQ. Quand on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en vise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation. Le régime, le jogging, la liposuction sont attestés mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. M'attaque, tique, attaque, tout est tique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. La quête de l'image, la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ. Quand on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Jimmy J. C'était M.C. Solar, victime de la mode. Sur la première, Magali Gouraud, Érica Ferrer, les expertes de la caisse d'allocations familiales. Qui répondent à toutes les questions. Notamment aujourd'hui, puisqu'on met un éclairage sur l'allocation de soutien familial. On parle aussi des impayés de pension alimentaire. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment. En tout cas jusqu'à 11h. On a avec nous ce message de Nadine de Saint-Denis qui souhaiterait avoir des renseignements pour sa fille qui est séparée et des enfants à charge. Dans ce genre de situation, Magali Gouraud, elle pourrait prétendre à quoi précisément ? Alors donc madame est bien en situation d'isolement avec des enfants à charge. Donc s'il n'y a pas de versement de pension alimentaire de la part du père des enfants, donc madame peut prétendre à l'allocation de soutien familial. Qui est une prestation qui est versée en compensation de la pension alimentaire. Parce qu'elle est dans une situation un peu délicate, une situation d'isolement, on en parlait tout à l'heure. Enfant à charge. Juste un mot parce qu'on nous pose la question, jusqu'à quel âge pour les enfants ? 20 ans. 20 ans. Donc au niveau des démarches à effectuer, madame doit de toute façon, à partir du moment où il y a un changement de situation, l'allocataire doit le signaler le plus rapidement possible à la caisse d'allocation familiale. Donc signaler la séparation. Oui. Et ensuite, nous pouvons donc actionner les droits, valoriser les droits de l'allocataire et lui envoyer une demande d'allocation de soutien familial. Ou madame, si elle a donc les informations, donc faire formuler une demande d'allocation de soutien familial. Juste concernant les enfants, vous disiez tout à l'heure jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui. Mais si ces enfants sont encore à la maison et qu'ils font encore des études ? Oui. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Du moment qu'il y a la notion de charge. Très bien. Magali Gouraud, Éric Ferrer pour écouter. Éric de Saint-Denis au téléphone. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Voilà madame, je vous pose la question. Je suis fonctionnaire, d'accord ? Avec un enfant de 20 ans. Mon ex-femme a été condamné à payer une pension alimentaire. A ce sujet ? Que faire la ripa ? Pour moi. Que peut faire la ripa pour moi, s'il vous plaît ? Que peut faire la ripa ? Oui. C'est quoi l'évolution ? Éric, est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone, être plus près du combiné ? Ah d'accord, là c'est bon ? Ah beaucoup mieux, Éric. Ah d'accord, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, non, 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 non. Alors, donc, vous disiez, oui. Je suis fonctionnaire déjà, avec un enfant à charge de 20 ans. D'accord. Mon ex-femme a été condamné à payer une pension alimentaire. D'accord. Que peut faire la ripa pour moi ? Que peut faire la ripa pour moi ? Ça sent qu'avant, on parlait de la ripa, hein ? C'est quoi l'évolution, les deux questions, là, s'il vous plaît ? Érica Ferrer. Oui, donc là, aujourd'hui, en matière d'allocation de soutien familial, votre enfant a déjà 20 ans, monsieur ? Oui, oui. Oui, nous, c'est jusqu'aux 20 ans, hein, comme on vous l'a dit. Oui. L'allocation de soutien familial, même dans le cadre du recouvrement, c'est limité aux 20 ans. D'accord. Là, on ne pourra pas intervenir à la caisse d'allocation familiale. D'accord. D'accord ? Donc, c'est vraiment pour les enfants de moins de 20 ans. D'accord. Et la ripa et la jipa, c'est quoi, s'il vous plaît, l'évolution ? Alors, est-ce qu'on peut rappeler, oui, l'évolution de la ripa ? Parce que, pourquoi cette question, Éric ? Ben, c'est pour savoir, comme ça, j'arrive, je vais amener tous les papiers qu'il faut à la CAF pour que me renseigne, parce qu'en ce moment, je n'ai pas de réponse concernant ça. Je n'ai pas de réponse. Là, ce qu'on va plus vous conseiller, c'est de vous rapprocher de la RAJUFA ou du tribunal, puisque, comme je vous ai dit, ça n'est plus de notre domaine d'intervention, là. Donc, là, ce n'est plus la CAF d'allocation primaire ? Quand je vous dis qu'il a 20 ans, c'est l'année... Moi, je suis réunionnais, année commencée, année due, on va dire. Mais il n'a pas encore 20 ans, il va avoir 20 ans. Mais moi, comme ça commence l'année, il va avoir 20 ans, mois d'octobre. Moi, pour nous, réunionnais, année commencée, année due, on va dire. D'accord. Donc, sur ça, je vous ai précisé, est-ce qu'il a déjà ses 20 ans ? Non, il va avoir 20 ans, oui. Très bien. Donc, là, vous pouvez faire une demande d'allocation de soutien familial. Vous avez un jugement qui fixe une pension pour lequel madame ne paie plus la pension. On est d'accord. Est-ce que vous avez fait appel à un huissier, monsieur ? Non, non, pas encore, non. Non. Alors, là, vous allez... Je vais perdre encore de l'argent, madame ? Oui, non, mais justement, on est là pour ça. Ce que vous allez faire... Ah, vous avez fait appel à l'huissier par rapport à l'huissier ? Non, oui, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Alors, là, vous allez... Et le constat que l'huissier va constater, alors ? Oui, il fait le constat, oui. On en parlait hier, vous saviez ? Oui, oui, mais je n'étais pas... Moi, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, mais il y avait un huissier qui était avec nous. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, vous me dites, madame, il faut... Donc, là, vous pouvez soit vous rapprocher de la CAF pour avoir le formulaire de demande d'allocation de soutien familial. D'accord, soutien familial, ok. Voilà, ou le télécharger sur CAF.fr directement. Le formulaire est disponible. D'accord. D'accord, donc vous complétez bien les éléments concernant vous-même, votre numéro d'allocataire, votre enfant. Très important de mettre un maximum d'éléments sur madame. Je fais ça, oui. Il faut nous joindre également, donc, à la signification en jugement qui fixait, dans un premier temps, une pension alimentaire. D'accord. D'accord, donc vous complétez bien cette demande d'allocation de soutien familial, où il y a des questions précises, à savoir, depuis quand est-ce que madame ne vous verse plus cette pension alimentaire ? Vous nous déposez tout ça et on lance la procédure à notre niveau. On a un service spécifique qui gère tout ça à la CAF. Eric ? Oui. Voilà, on s'occupe de vous. Ok, merci. Les bons ? Les bons. Envoyez comme ça. C'est bien. Allez, on a envie. Bon, merci à vous. Sautis, souhaitons savoir un peu plus sur les garanties contre les impayés de pension alimentaire, les droits, les devoirs d'allocataires, les allocations, les prestations sociales versées par la CAF. On est là pour répondre à toutes les questions. Il vous reste un quart d'heure pour joindre le standard de la première. Allez, on se retrouve juste après Didier Cagrin sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 versé indûment. Si la situation n'est pas un jour, un trop perçu. Exactement. Il y aura une dette générée parce que les informations servant au calcul sont erronées. Une récupération de prestations, c'est plus ennuyeux. Dans certaines situations, ça peut actionner, valoriser les droits et permettre de reverser à la locataire ce qui lui est dû. Voilà, les droits, les justes droits. Ces changements de situation, on peut les faire sur le site de CAF.fr ou alors il faut systématiquement se déplacer, venir chez vous avec les documents nécessaires. Non, sans se déplacer, vous avez l'application mobile et sur CAF.fr, vous avez accès à votre profil avec votre numéro d'allocataire et votre mot de passe. Vous pouvez tout changer, votre adresse, votre situation professionnelle, l'arrivée, départ d'un enfant, faire vos demandes également en ligne, questionner le technicien, envoyer un mail. Voilà, tout ça, c'est accessible sur CAF.fr et on le conseille puisque ça permet une mise à jour régulière des données de la locataire pour l'étude de ses droits. Alors Thierry, qui nous pose la question suivante, est-ce qu'il faut absolument vous appeler ou alors est-ce qu'on peut prendre rendez-vous sur le site de CAF.fr ? Oui, donc selon le secteur où il réside, il se connecte sur CAF.fr, pareil, avec son numéro d'allocataire et son mot de passe, donc il choisit son créneau, ce qui reste sur CAF.fr, c'est ce qui est disponible. Donc ça permet une certaine liberté à l'allocataire sur les créneaux qui sont selon le site sur CAF.fr. Erika Ferrer, Magali Gouraud, les expertes de la Caisse d'allocations familiales qui vous écoutent au 02-62-99-2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage ST' 501 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 Oui, pour répondre à ce monsieur, pour le droit à cette prestation, à l'allocation d'aide au logement, il faut avoir des charges de logement. Donc des charges en tant que locataire, donc à s'acquitter d'un loyer et propriétaire, donc rembourser un prêt à usage, pour un logement à usage d'habitation principale. Peut-être que monsieur veut parler d'une amélioration, il faudrait avoir une construction de sa maison. Si nous n'avons pas de prêt contracté, voilà, pour le logement, il n'y a pas de possibilité donc de valoriser un droit à l'aide au logement. Non. Il faut absolument avoir le prêt. Oui. Absolument. L'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas de prêt, eh bien... Oui. Joe, plutôt désolé donc pour la réponse. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher évidemment de la caisse d'allocation familiale. Erika Ferrer, on va juste rappeler évidemment ce qu'est l'allocation de soutien familial pour les auditeurs qui arrivent donc à l'instant sur la première. Donc l'allocation soutien familial, donc c'est pour les personnes en situation d'isolement qui ont à charge au minimum un enfant âgé de moins de 20 ans. Donc ça peut être dans le cadre d'une non-reconnaissance, d'un changement de situation familiale où la personne se retrouve isolée, d'un décès et ou dans le cadre d'une décision de justice qui fixe une pension alimentaire. Là, on passe dans le domaine du recouvrement où la pension n'est plus payée ou partiellement payée. On peut avoir un exemple de montant pour un enfant et jusqu'à deux enfants, Magali Gouraud, de cette allocation de soutien familial ? Alors cette prestation, le montant depuis avril 2018 a été valorisé et il est passé à 115,30 euros pour un enfant à charge. Donc si on va pour deux enfants, donc on est à 230,59 euros. Donc juste pour information, d'avril 2017 à avril 2018, nous étions à 109,65 euros. Donc il y a une valorisation de ce montant et celui qu'on va retenir depuis avril 2018, c'est 115,30 euros par enfant. Ça c'est par enfant ? Oui. Très bien. Juste aussi pour terminer, les droits et les devoirs des allocataires, si on peut les rappeler, Magali Gouraud, pour avoir droit aux prestations sociales. Qu'importe la prestation, il suffit de monter son dossier avec la caisse d'allocations familiales ? Oui, voilà, monter son dossier avec la caisse d'allocations familiales. Et en fonction de la situation de l'allocataire, nous allons étudier et valoriser ses droits. Oui. Donc pour payer des droits justes et les bons montants. Et ce qu'il faut retenir, on le rappelle, c'est important, c'est la nécessité d'actualiser ces données et de mettre à jour le plus rapidement le dossier en cas de changement de situation, dans les meilleurs délais. Oui. Donc pour éviter les trop perçus, d'avoir à rembourser des sommes parce que les droits ont été calculés à tort, les informations n'étaient pas justes. Oui. Mais aussi, dans certains cas, le fait d'actualiser 2 mètres à jour permet de valoriser des droits et d'avoir des droits justes. Les montants payés et les bons montants, ça c'est important. On peut cumuler les prestations. On nous pose aussi la question par SMS. Si j'ai droit à l'allocation de logement, j'aurai droit aussi à l'allocation de soutien familial ou autre. Tout à fait. Nous avons quelques situations de non-cumul, donc des prestations. On peut le savoir ? C'est particulier. Oui, d'accord. Mais avec des enfants à charge, en fonction de sa situation familiale, oui, tout à fait, l'allocataire peut cumuler des droits. Mais les paramètres sont multiples. La situation familiale, le nombre d'enfants à charge, l'âge de ses enfants aussi. Les ressources de l'allocataire, donc les paramètres, on en a beaucoup. D'où la nécessité et le rappel, donc en cas de changement de situation, de le signaler le plus rapidement chez nous, pour qu'on ait vraiment les bons éléments pour le bon calcul et les bons droits. Je le rappelle, j'insiste, mais c'est important. Insister, insister, Magali Gouraud. Petite piqueur de rappel sur les impayés de pension alimentaire, que faut-il savoir, Érica Ferrer ? Donc il faut nous le signaler, tout le manquement au paiement de pension alimentaire. Et donc, à compter du mois suivant, le manquement du tiers débiteur, à ce moment-là, reformuler une demande si ce n'est pas déjà en cours, pour qu'on établisse le recouvrement de cette dernière. Donc c'est la caisse d'allocations familiales qui va agir à la place de la personne pour obtenir, nous sommes bien d'accord, le paiement de la pension alimentaire. C'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup, Magali Gouraud. Merci, Érica Ferrer, d'avoir été les expertes de la caisse d'allocations familiales aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt. Nous allons retrouver Jacqui Revelle, depuis Saint-Denis, dans le chef-lieu, dans un joli restaurant. Jacqui Revelle, bonjour. Absolument, bonjour, Claude. On y mange bien, c'est ça, hein ? Ah oui, 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 je pense bien. Mioa, on connaît nos affaires. Aujourd'hui, Mioa Menazzat dans la rue de Nice, ça s'appelle le 144, donc une heure dans la cuisine de ce restaurant pour vous accompagner dans C'est qui les chefs. Et alors, c'est quoi au menu, par exemple ? Qu'est-ce qu'il y a à la carte aujourd'hui ? O.T. et Claude, alors, mon gars, le tour en bas, là-bas, la main poumonte dans la rue. Bon, d'accord, on n'est pas encore au restaurant. La main est juste à côté. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On a le temps, allez-y. Ah ben non, attendez, allez. Faut-moi quoi vite, alors ? Fais quoi moins dans le soleil, Claude ? Bon, allez, juste pour savoir ce qu'il y a à manger ce midi. Juste devant. Hop, attendez, on a encore 30 secondes. 30 secondes, oui, le temps que Bruce Régeant s'installe. Alors, ce qu'il y a, il y a une ardoise, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, ça y est, moi, on est devant, là. Tartar du jour, Mégane Fisch et Harry Chips, Sauvegui Burger, filet mignon, Asian Choc. Donc, attention, on va se régaler aujourd'hui. Merci, Jacqui Revelle. Bon appétit, à tout à l'heure. 5h-8h, avec Isabelle Oireau, l'information routière et l'essentiel de l'info, Philippe Dornier, les élus réunionnais, Yves Gruyé, avec toute l'équipe de la brigade, la colère sur l'augmentation, réaction du ministère des Affaires étrangères, la lève-bonheur.